Bonjour, aujourd'hui nous préparons une salade de chou chinois. Cette recette utilise des saveurs que l'on retrouve dans le beichu kimchi, une préparation traditionnelle du chou chinois en Corée. Il vous faut pour cela un chou chinois, frais et lavé. J'ai enlevé les premières feuilles moins belles que j'ai consommé cuites. Une cuillère à soupe d'huile de colza, cette huile est très riche en oméga 3 qui permettent de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires. Vous pouvez cependant utiliser de l'huile d'olive ou de son au sol. Quelques pincées de sel, deux cuillères à soupe de vinaigre de citre que j'aime pour son petit goût fruité, quelques pincées de poivre noir, une grosse cuillère à café de harissa, c'est un mélange de piment et d'ail. Elle prend ici le même rôle que la moutarde dans une vinaigrette traditionnelle. Enfin pour finir une cuillère à café de sucre. Pour la recette, commencez par élancer le chou chinois. Le chou chinois ou Petsai est originaire d'Asie. Il est aussi appelé chou de Pékin et il ne faut pas le confondre avec le pak choy qu'on trouve également sous le nom de chou chinois en Europe. Le chou chinois est très riche en vitamines notamment A et C. C'est aussi l'un des légumes qui contient le plus de calcium biodisponible, c'est-à-dire facilement absorbable par l'organisme. Comme tous les légumes de la famille des choux, sa consommation régulière aide à prévenir certains types de cancers. Et enfin, consommer le chou chinois cru permet de conserver au maximum ses bonnes propriétés médicinales et il est excellent cru donc c'est une très bonne chose. Une fois émincé, réservez le chou chinois et préparez la sauce dans un bol. Pour cela, dissoudre le sucre dans le vinaigre de cidre puis le sel. Une fois bien mélanger, ajoutez la harissa et mélangez à nouveau. Enfin, ajoutez l'huile. Un peu de matière grasse permet au corps humain de mieux absorber certains antioxydants du chou chinois comme le bêta-carotène qui est liposoluble. Ensuite, on ajoute le poivre et une fois que la vinaigrette est bien mélangée, on la verse sur la salade et on mélange intimement pour que chaque morceau de chou chinois soit bien recouvert de sauce. La salade de chou chinois doit reposer au moins une demi-heure avant le repas, donc vous pouvez vraiment la faire à l'avance, même deux heures à l'avance c'est pas un problème, ça ne la rendra que meilleure. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...